Deuxième démonstration couleur caramel ce soir, toujours à la boutique couleur caramel concept store pour fêter les dix ans de la boutique en plein coeur du Marais à Paris. On a un joli modèle et merci à Marie aussi de se prêter à l'exercice pour vous montrer en exclusivité aussi un concept que je suis ravi de vous présenter qui s'appelle le Sculpt & Glow. On va peut-être se rapprocher pour vous le présenter. Sculpt & Glow est couleur caramel. Alors par rapport à ce concept, parce qu'on parle vraiment d'un concept et d'une innovation en teint, c'est unique au monde. Toute la gamme de produits Sculpt & Glow est certifiée Cosmos Organic. Donc ça déjà c'était un vrai challenge que d'arriver à formuler ce type de texture. Vous allez découvrir avec cette gamme des astuces de pros pour reproduire facilement les techniques des plus grands make-up artistes tout en respectant votre peau. Et l'idée c'était d'explorer les techniques qu'on peut retrouver aujourd'hui qu'on a aussi au niveau des plateaux. Des techniques comme contouring, on va parler du contouring. On va parler aussi d'une deuxième technique qu'on va pouvoir travailler avec ce concept, c'est tout ce qui est highlighting, des jeux de lumière. Et puis, troisième technique aussi, le blush culting. Et avec ce concept finalement, on arrive à faire, c'était l'idée de départ, un maquillage complet. Au niveau du premier produit que je vais travailler, alors là je l'ai mis à côté parce qu'en fait c'est pas forcément intégré au Sculpt & Glow, mais c'est très intéressant pour le teint. On a lancé aussi trois produits que je vous montre, qui sont les bases de teint sublimatrices. Des bases correctrices de teint. Vous avez trois couleurs, une couleur rosée, une couleur abricot et une couleur caramel. Pour le modèle, je vais choisir une base plutôt abricot. Par rapport à ces bases, la rosée, elle corrige la grise mine et elle va apporter de la fraîcheur au teint. La deuxième, plutôt orangée, elle est vraiment pour apporter ce côté bonne mine. Et souvent aussi pour des teints fatigués, des teints brouillés, voire parfois des fumeuses. Voire aussi, c'est un produit génial en ce moment là par exemple, où on a pris le soleil et puis on arrive, c'est l'hiver et souvent il y a une période un peu en mode, je ne sais pas, critique on va dire. Et on se dit, qu'est-ce que je peux mettre sur mon visage ? Et bien ça c'est top. Il y a deux bases qu'on peut appliquer seul, c'est ces deux là. Pas vraiment un fond de teint, mais ça va corriger. C'est une base et c'est très léger. Et voilà, ça peut être une bonne alternative en ce moment. Donc là je vous montre la base abricot. Donc toutes les bases, composition, huile d'abricot bio. L'huile d'abricot c'est intéressant pour le côté hydratant et aussi pour l'éclat. On dit souvent que c'est une huile illuminatrice. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et pareil, il y a eu plein de nouveautés cette année chez Couleur Caramel. Ça c'est un pinceau qu'on a lancé en début d'année. Le pinceau magique pour travailler toutes les textures teintes. Donc les bases, les fonds de teint, les crèmes teintées si vous en avez. Ça peut être aussi tout type de texture, y compris les bases. Et je ne vais pas chercher forcément à trop mettre de matière. On y va, voilà, piano piano, zone par zone. Et c'est un pinceau qui épouse parfaitement les formes du visage. On part plutôt du centre du visage vers l'extérieur. Et vous voyez, ça reste vraiment très très léger. Et en plus ça va fixer le teint. Mais on est quand même avant tout sur une base. Voilà. Absolument. Tout type de peau. Voilà pour le premier produit au niveau du teint. Donc c'est une bonne entre la matière avant de vous présenter le Sculptanglo. Au niveau du Sculptanglo, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on a mis en avant toujours l'idée de vous montrer les techniques de professionnels et de les rendre accessibles au public. Par rapport à ça, on a créé un super flyer. Souvent, tout ce qui est contouring et lighting, comment travailler les ondes et les lumières, ce n'est pas évident. Donc là, on a un flyer qui va expliquer chaque technique. Au début, on montre vraiment le concept. On vous explique que c'est plus que des produits, c'est vraiment un concept. Et c'est surtout super simple. Et on a trois techniques, mais vous pouvez pliocher une technique ou plusieurs. On ne va même pas parler de contouring, mais plutôt de natural contouring, couleur caramel, natural makeup. Ce n'est pas l'idée d'avoir un contouring trop marqué. C'est vraiment l'idée de jouer avec des ombres et des lumières, mais subtilement pour tous les jours. Et si vous avez envie de plus contraster et de partir dans un délire un peu plus pour le soir, ou les mêmes techniques qu'on utilise en scène ou sur les studios, vous pouvez mélanger des corps gras et des corps secs. Il y a tout type de texture. Donc on va avoir une première partie qui va concerner le contouring. Vous allez voir un pinceau et surtout un produit qui s'appelle le contouring duo, un crayon double embout. Alors, auparavant quand même, que je n'oublie pas, je vais mettre un fond de teint, juste en toile de fond. Il ne faut pas oublier le teint. J'ai mis la base. Donc je vais faire un teint rapide. Je reprends le compact. Voilà, pour unifier instantanément et rapidement aussi. 92, ça fait que le chien vous dit juste envie de tout essayer. Il ne faut pas hésiter. Regarde en l'air. Oui, mais elle sort quand cette collection aussi ? Ah, on ne sait pas ! Si, si, c'est lancement octobre, là, c'est très prochainement. Je vous remontre au doigt aussi si besoin le travail du teint avec le compact. Bon, le pinceau, c'est quand même toujours mieux pour, notamment dans certaines zones, je pense au contour de l'œil. Vous voyez, tout de suite. Deux passages et on a déjà presque travaillé le cerne. Pareil, il n'y a pas grand-chose à faire dans ce cas. Voilà, juste pour avoir une bonne toile de fond. Le teint, plus c'est lumineux, plus c'est rajeunissant. Donc, je vais chercher mon teint. Partez vraiment sur ton sur ton, voire un ton demi-ton inférieur. Je vais prendre un tout petit peu aussi de correcteur. Et puis ensuite, alors même pas, je vais vous montrer justement avec ce produit-là. Voilà, crayon, donc double embout. Ça, c'est plus qu'un produit pour faire finalement du contouring, donc tout ce qui est jeu d'ombre et de lumière. C'est même un produit, là, je vais utiliser une lumière, donc on va pouvoir l'utiliser sur les points lumière du visage, mais qu'on me met, on peut utiliser par exemple un anti-cerne. Et qu'on va estomper au doigt. Alors, si on veut résumer cette technique de contouring, qu'est-ce que c'est ? Parce que là, on est dans la première technique. Donc, au niveau du flyer, on a hashtag 1, contouring, structurer les contours de votre visage de façon naturelle. On a un produit donc à base d'huile de sésame bio qui apporte douceur et souplesse à la peau. Et donc, on va utiliser la teinte foncée pour sculpter et affiner le visage. Et la teinte claire pour corriger et voir créer du volume et illuminer. Je vais prendre l'autre embout et je vais légèrement appliquer une matière foncée, là, au niveau des tempes. Et on peut le fondre avec ce pinceau contouring numéro 15, qui est vraiment adapté à ce type de texture crème, justement. Donc, on va avoir un résultat très, très naturel avec les textures crème. Là, je l'applique au niveau des tempes. Voilà pour ce premier produit. Très pratique aussi pour le sac. Est-ce qu'il y a des questions ? Sur Internet, on peut demander aussi, évidemment. N'hésitez pas, mesdames. Ensuite, on va avoir toujours pour le contouring une palette. Alors ça, c'est génial aussi en studio, sur les plateaux. En fait, vous avez des ombres ici et des lumières. Et on a six teintes mat pour faire le contouring. Alors, l'idée, c'était d'avoir aussi des nuances qui vont s'adapter à toute l'éclaration. Et vous avez trois types de teintes. À gauche, on a des teintes qui vont être plutôt froides. Au milieu, on va avoir des teintes neutres. Et à droite, vous allez avoir des teintes un petit peu plus chaudes, très jolies, sur des peaux métissées, notamment. Je vais utiliser, pareil, on a développé un pinceau, qui est le double pinceau contouring. Et pour vous guider, on a pensé à tout. Voilà, vous avez deux embouts. Donc, un embout qui va concerner tout ce qui est contour, que voici. Et un autre pour tout ce qui est highlight, les lumières. Donc, je vais commencer par un des deux. Allez, on y va. Le contour. Donc, je remets finalement, par-dessus ma texture crème, ma poudre, une ombre. J'ai choisi donc l'on neutre. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, une poudre. Je vais prendre celle-ci. C'est pareil, ça peut être tout à fait une poudre que vous utilisez la journée ou le soir pour matifier certaines zones du visage. Là, en l'occurrence, la zone T. Et on peut aussi accentuer un petit peu les zones de lumière, déjà. De cette façon. Au niveau de la composition, on a de l'huile d'argan bio, qui apporte vraiment aussi ce côté doux à la peau. Une longue tenue au niveau du make-up. Et toujours des poudres micronisées, donc très fines. Neuf fois plus fines que les poudres traditionnelles. Ensuite, au niveau... Alors, pour avoir quand même, c'est ce qu'on précise au niveau du flyer, pour avoir plus de contraste, on peut associer, c'est ce que j'ai fait, la technique A, qui était le produit contouring duo, et la technique B, donc la poudre. Pour avoir plus de contraste, un résultat optimal, et aussi plus de tenue. Ensuite, on a... Alors ça, c'est ce qu'on appelle des multistiques. Ça, c'est top. C'est hyper pratique. C'est le produit nomade par excellence qu'on peut avoir dans le sac, qu'on peut mettre au niveau du teint. Deux couleurs, pour une carnation chaude ou pour une carnation froide. Au niveau de mon modèle, je vais prendre la tendance un petit peu plus corail. Alors ça, franchement, au doigt, c'est très facile. Et si vous avez aussi le pinceau contouring de tout à l'heure, c'est aussi un pinceau qu'on peut utiliser là pour fondre ce type de matière. Et là, finalement, c'est presque... Je vais accentuer un petit peu le blush, parce que ça lui va super bien, voire même le monter un peu. C'est une star, hein ? C'est un brusque ? Et on va le fondre, pareil, de l'autre côté. Ensuite, je vais l'utiliser. Je vous disais qu'on pouvait faire un maquillage complet avec Sculpt & Glow. Eh bien, je vous montre. On va utiliser... Cette même teinte. Comme une ombre à paupières. Et ce qui va être super, c'est que dans ce produit, vous avez de la silice. Donc, pareil, c'est quelque chose qui va aussi être matifiant. Et ça va nous servir d'accroche pour ce que je vais mettre après, qui va être ma balette de highlighter. Et je l'utiliserai même à la fin. Vous verrez ce produit-là, le multi-stick, au niveau des lèvres. Pour avoir vraiment une bouche très naturelle, pas trop travaillée. Vous avez des questions, monsieur ? Je vais le faire maintenant. Allez, hop. Là, il manque presque plus que du mascara. On pourrait déjà avoir un make-up. C'est super simple. Très frais. Lumineux. Voilà, il n'y a pas besoin de faire force. Moi, je vais m'amuser à vous montrer tous les produits. Mais on pourrait déjà, ce que je vous disais, utiliser une, deux techniques, voire les trois. C'est comme vous voulez. Alors, on a ensuite la highlighter palette. Quatre teintes dans lumineur de teint pour apporter un éclat lumineux à la peau. Fabuleux produit aussi. Bravo aussi à notre responsable R&D qui a réussi à formuler ce type de produit de texture. C'est unique en bio. Et honnêtement, c'était un vrai challenge. Donc là, on a différentes teintes. Lumière avec de la nacre. Je peux les utiliser au niveau du teint. Mais je vais m'amuser à les utiliser au niveau des yeux. Alors, je vais prendre un pinceau. Je veux bien que tu la tiennes, s'il te plaît. Merci. Je vais prendre cette teinte un peu cuivrée. Que je vais déposer sur le multi-stick. Donc là, on est sur une palette en lumineur qu'on peut mettre et sur le teint et sur les yeux. Exactement. Avec aussi un mix de... Il y a des tons chauds, il y a des lumières. Il y en a une qui est un petit peu plus ton froid aussi. Donc, c'est super intéressant. Celle-ci aussi que je mets sur les yeux. Je pense à certaines carnations, y compris le soleil, pour jouer sur ce côté un petit peu gold, shimmer. Ça va être très très joli. Ouais. Donc, on garde un côté glowy. On garde un côté glowy et on peut l'utiliser, cette palette, toute saison aussi. Aussi bien, voilà. Vous pouvez même... Alors, c'est vrai que ça a été pensé aussi, ce concept-là, en parallèle de la collection Stegold que vous avez vu avant. Et en fait, l'idée, c'était de marier les deux. Et quand vous mariez ces deux concepts, là, vous sublimez tout. C'est la petite cerise sur le gâteau. On vous le dit à la fin, normalement. Mais vous voyez, c'est simple. Alors, je vais en profiter aussi, là. On ne va pas oublier les... Les cils, bien sûr. Et on a sorti des nouveaux mascaras. Donc, volumateur, allongeant, structurant et backstage. Tant qu'on est un peu dans ce côté... Là, on vous fait rentrer dans les coulisses aussi du make-up un peu plus studio. Je vais choisir le mascara backstage. Finalement, j'avais mis derrière. Que voici. Alors, par contre... Non. Je cherche le noir. Qui devait être là. Pas grave, je vais prendre un autre. Tant pis. Volumateur. Alors, j'ai l'écrit à Deléona, qui me demande si ce stick nomade ne fait pas un rendu trop gras. Non, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. On a de la silice matifiante. Celle qu'on a, d'ailleurs, dans des fonds de teint compacts, notamment. D'avoir cette tenue, étant donné que c'était un produit qu'on mettait sur les yeux, on ne voulait pas quelque chose de gras. Donc, on a pensé à ça. Voilà pour la réponse. Et du coup, au niveau de la formulation, sur les mascaras, ils sont tous deux maintenant ? Exactement. Très bonne question. Et on a de la résine d'acacia. De la gomme d'acacia, pardon. En termes de composition, donc c'est parfait pour respecter aussi les cils. On n'a absolument pas de solvant dans nos mascaras. Donc, pour les yeux sensibles, porteurs de lentilles, c'est parfait. On a réconcilié beaucoup de femmes avec le mascara, chez Couleur Caramel. Je le dis quand même. Et en termes de tenue, du coup, on... En termes de tenue, on est top. Il faut savoir que c'est quand même des mascaras qu'on utilisait. Moi, je me souviens, quand on maquillait, dansait avec les stars. Les danseurs, qui sont quand même sur des plateaux, c'était ces mascaras aussi qu'on pouvait utiliser. Donc, en termes de tenue, là, on montre quand même qu'on... Dans des conditions aussi plateaux, ça marche très bien. Je pense aussi à... Home is France. Elle pleure beaucoup. Elle pleure beaucoup. Il y a plein d'émotions. Je pense aussi aux NRJ Musicohart. Enfin, voilà. Toutes ces émissions qu'on peut faire, c'est aussi... Des produits qu'on mettait en avant. Ce sont, pardon, des produits qu'on mettait en avant. Voilà. Donc là, elle a des cils magnifiques. Donc, on a envie de les travailler. Je vais peut-être m'arrêter là. Ouais. Mais franchement, c'est un... Un bonheur aussi à travailler. Voilà. Et puis, on finit avec un produit qui avait été super plébiscité dans une collection. Et là, on se devait de le sortir. C'était le moment où jamais. C'est la touche magique. Fabuleux aussi, produit. Pour, voilà, sublimer le teint, le regard. Donc là, je vais jouer. On va apporter des nuances. C'est très subtil, de nacre. Je pique au doigt, sur les points lumières. Et on a un maquillage très lumineux. Bravo, Grosse. Merci. Je vais en mettre aussi ici. On peut même en mettre, je ne l'ai pas fait, mais sur l'arc de Cupidon, on peut, au doigt, juste comme ça. Ça aussi, quand on fait de la photo, c'est fabuleux. Ça se verra mieux quand elle a touché. Vous allez voir au niveau de la lumière. Exactement. Ça va vraiment accrocher la lumière. Alors, ça se fond aussi, je t'ai coupé, pardon, mais à tout type de, vraiment là, tout type de peau. Et toute carnation. On l'a essayé sur toute carnation, ce produit. C'est une teinte universelle. Et l'avantage de ce produit-là, c'est que quand on a un peu peur d'utiliser de l'highlighter comme la palette d'avant, là, on a quelque chose de très simple. Du coup, on n'a pas ce côté trop brillant de paillettes. On aura vraiment le côté très naturel, juste à accrocher. Merci au modèle. Merci. Et merci à vous. Merci à vous. Si les mascaras sont considérés comme waterproof. Alors, on ne peut pas dire waterproof parce que là, pour le coup, c'est très compliqué à formuler en bio. Par contre, on a des techniques pour optimiser la tenue. Parfois, on peut mettre aussi un voile de poudre libre ou compact, légèrement avec un pinceau. Et vous mettez, voilà, une couche de mascara. Vous remettez un tout petit peu de poudre. Ça va donner de la matière et ça va optimiser quand vous mettrez la deuxième couche de mascara. Mais non, c'est vrai qu'en bio, pour l'instant, on n'a pas réussi à formuler, en tout cas nous, un mascara bio. Et à ma connaissance, waterproof, je ne connais pas. Avec masque et tuba. Il n'y a rien de plus facile. Merci. Très bien. Merci. Ça. Bravo, vous. Alors. Si vous le souhaitez, je vais vous tester la nouvelle collection. Ça peut être très bonne pour ce qu'il y a de l'eau avec les matières qui sont en haut. Vous pourrez venir en bas aussi. Vous avez toujours de l'eau avec les matières qui sont en haut. Merci. 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 Merci.